le très loué et pourquoi le très loué et pas le loué parce que c'est le verbe qui indique la répétition et Mohamed c'est celui qui est loué beaucoup et pourquoi est-ce qu'il est loué beaucoup car il détient de nombreuses qualités louables premièrement deuxièmement car il est loué par beaucoup de monde il est loué par Allah il est loué par les anges il est loué par les créatures terrestres donc il est loué parce qu'il a beaucoup de qualités et il est loué par beaucoup de loueurs, c'est ce qui fait de lui Mouhammed comme il dit j'ai dit j'ai Hassan Ibn Thabit Rahimahu Allah wa shakkal radiallahu anhum wa shakkalahu min ismihi liyujillahu il a pris de son nom à lui qui est le Hamid le nom du prophète qui est Mohamed pour montrer son importance et sa prestance le possesseur du trône le possesseur du trône est dit louange Hamid Mahmoud loué et lui il est Mohamed donc Allah pour lui donner encore plus de valeur il lui a donné un prénom qu'il a pris du sien wa shakkalahu min ismihi liyujillahu fadhu l'archi mahmoudun wa hadha Mohamed et le prophète sallallahu alayhi wa sallam son nom est cité quatre fois dans le Coran quatre fois dans le Coran dans Ali Imran et dans Al-Ahzab et dans Al-Fath et dans Mohamed et chaque fois que son nom est cité c'est dans un caractère informatif et pas un discours qui lui est adressé wa ma muhammadun illa rasoulun qad ghalat min qablihi rasoul ma muhammadun abba ahadim irrijalikum ma ma kana ma kana muhammadun abba ahadim irrijalikum donc à chaque fois c'est dans un caractère informatif mais jamais dans le Coran Allah il s'adresse aux prophètes à ce moment en l'appel par son khénon pas une fois ya ayuhah al rasoul ya ayuhah al nabi ya ayuhah al muzammil ya ayuhah al muddathir et même quand Allah ta'ala il cite la parole des mouchriki qui s'adresse aux prophètes il ne le prend pas ya muhammad ya ayuhah al nabi nuzzila alayhi al dhikru inna ka la majnun subhanallah Allah c'est extraordinaire en vrai ça Allah ta'ala il rapporte la parole des mouchriki à l'égard du prophète qui l'insulte est-ce que toi quand tu vas insulter quelqu'un tu vas l'appeler avec un un qualificatif honor non oh toi sur lequel le rappel a été descendu tu es fou et regarde Fir'aun comment il s'adresse à Moussa ô toi le sorcier et les exemples sont nombreux et variés dans le Coran pour celui qui sait les trouver moi j'ai rien trouvé et aussi comme certains et beaucoup d'A'Ukza m'en disent le prophète est le seul sur la vie duquel Allah Ta'ala l'a juré dans le Coran la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahum par ta vie après si on part du principe où la amru c'est un qasam c'est pour ça que cette parole là elle est belle mais il faut bien la comprendre la amruka c'est pas un qasam mais ça sert à appuyer l'information ça sert à appuyer l'information Allah a dit la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahum par ta vie au prophète ils s'égarent ils zèrent dans leur dans leur idresse ila et en fait j'ai l'éternité je vous remercie d'éternité